A l'égalité pour les médailles d'or, Svetlana Korkina et Yelena Piscoun. Superbe exploit donc d'Isabelle Severino. Alors on va attendre parce que au demi-finale, Jérémetta a eu 9,75 exactement la même note qu'Isabelle. Elle était exéco avant la finale. Ne me dites pas ça. Qui gagnera ? Allez. Tours volant. Elle va vite. Tours volant. Dinger. Parfaites des jambes. Et petit fort de reprise. Salto arrière, corps tendu entre les deux barres. On va vite. La petite. Passage à la barre supérieure. Soleil. Accélération. Salto arrière, corps coupé. Oh là là là. La foi au juge de se trancher, au juge de faire la différence. Elle avait fait une exécution parfaite au demi-finale. Elle était exéco. Ici, toutes les deux ont réalisé un mouvement parfait. On va écouter. Peut-être seront-elles encore exéco. J'aimerais mieux qu'il y ait une médaille de bronze qui soit partagée par l'Ukrainienne et la Française. Ça serait parfait. Alors, le ralenti, bien évidemment, qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Il va nous permettre de... On ne doit rien voir du tout. Enfin, c'est pas grave. Un petit ralenti à l'équilibre. Attendons la note. Attendons la note. Là, on voit que les drapeaux. Et les lampes de l'air. Salto arrière, carpe avec demi-tour. Reprise de barre. 787 pour Corkina et Piscoun. A égalité pour la médaille d'or. Isabelle Severino, 9,775. Eh bien, eh bien, formidable. Isabelle Severino reste médaille de bronze. Devant Elvier Teza, quatrième. Superbe. Première médaille de bronze au championnat du monde pour la France au bar asymétrique. Ah, au bar asymétrique, parce que j'allais vous rappeler que... Le divine surnom, l'année dernière, nous avait offert cette divine surprise.